Bonjour, je m'appelle Franck Gislain et je vais vous raconter une histoire de Cannes. Cameroun, du moment où Cameroun ne va pas louer dans cette compétition, nous on est heureux. Nous on veut que Cameroun on les élimine vite et puis nous on est heureux. Si on les élimine avant nous, nous on s'en fout de la coupe, nous on est contents. Cameroun, le plus important Cameroun tombe, nous on est heureux. Tiens Cameroun tombe avant vous quoi. Cameroun a qu'à sortir de la compétition. Dès que Cameroun sort net, nous on va un peu loin, le reste à la coupe là, nous on s'en fout de ça. Cette vidéo est drôle, mais elle démontre à profusion l'intensité de la rivalité qui existe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. En effet, Ivoirien et Camerounais célèbrent cette année le 40e anniversaire de la concurrence éternelle qui existe entre les deux peuples. Dans le cadre de cette capsule, je vais vous raconter comment cette rivalité a débuté et surtout comment elle a évolué dans le temps depuis les 40 dernières années. Prenons donc la machine à remonter le temps et déportons-nous dans les années 80, plus précisément en 1984. 4 mars 1984, la Côte d'Ivoire est dirigée par un certain Félix Oufouet Boigny. Un véritable patriarche et un véritable visionnaire africain. Après avoir porté pendant 24 ans au vie maman économique son pays, Félix Oufouet Boigny décide donc d'offrir à son peuple l'un de ses plus beaux cadeaux. En effet, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de football et cela se voit au vu des performances réalisées par des clubs comme Lasek, Mimousa ou encore Africa Sport d'Abidjan. Cette compétition tant attendue et qui honore grandement notre pays se veut la fête de la jeunesse dans un climat d'amitié fraternelle et que le meilleur gagne. Je déclare ouverte la quatorzième Coupe d'Afrique des Nations de football. Bonne fête à tous ! A cette époque, la Coupe d'Afrique se joue avec 8 équipes participantes divisées en 2 poules. Donc une poule A constituée de 4 équipes et d'une poule B constituée également de 4 équipes. Seuls les 2 premiers de chaque poule sont immédiatement qualifiés pour les demi-finales et les vainqueurs des matchs des demi-finales s'affrontent logiquement pour la grande finale. La Côte d'Ivoire se trouve donc logée dans la poule A avec l'Egypte, le Togo et surtout une certaine équipe du Cameroun. Eh bien en réalité, le Cameroun n'est pas une équipe qui fait peur. Car en effet, le pays n'a participé jusque là qu'à 3 cannes et surtout n'a pas de véritable fait d'arme si ce n'est qu'une participation sans défaite à la Coupe du Monde de 1982. Et donc, les planètes sont alignées pour que Oufouet-Boigny, le peuple ivoirien et les éléphants de Côte d'Ivoire remportent la première canne de leur histoire. Et ça commence plutôt bien. Le 4 mars, dès 16h, le coup d'envoi est donné devant plus de 50 000 spectateurs venus au stade Oufouet-Boigny pour célébrer le football ivoirien. Et ils ne seront pas dessus. Car la Côte d'Ivoire va s'imposer 3 buts à 0 face au Togo grâce à des buts de Kofi, de Seko Fofana à la 72ème minute et surtout de Goba à la 75ème minute. Goba qui est l'oncle d'un certain Didier Drogba. Je veux que vous reteniez ce nom. Il nous sera très utile pour la suite de la vidéo. Lors de cette première journée, le Cameroun s'incline 1 but à 0 face à l'Egypte. A la deuxième journée, le Cameroun étrie le Togo 4 buts à 1 grâce à des buts de Jonke Bonaventure, un doublé de Théophile à Béga et surtout un excellent but de Aoudou à la 45ème minute. De son côté, la Côte d'Ivoire s'incline 2 buts à 1 face à l'Egypte. En résumé, l'Egypte est première de la poule avec 6 points, le Cameroun deuxième avec 3 points, la Côte d'Ivoire quant à elle est troisième avec 3 points. La troisième journée s'annonce donc importante. Car le vainqueur de ce match est bien est qualifié pour le tour suivant. Dès lors, l'équation est donc claire. Le perdant est éliminé de la compétition dès le premier tour tandis que le vainqueur se qualifie pour les demi-finales. La Côte d'Ivoire va mettre son hospitalité légendaire de côté et va être soupçonné de vouloir passer par les repas pour influencer les résultats du match. Pour l'instant, rien n'est sûr. Mais c'est une véritable affaire qui commence à faire polémique au sein des quartiers généraux des différentes équipes. Tout est permis. Donc on ne pouvait plus continuer à manger au restaurant de l'hôtel comme à l'habitude. Donc c'est au niveau de... Sachant que c'est une part d'Ivoire et on avait peur de tout. Ils nous ont mené avec des voitures civiles. Ils nous ont appelé à faire venir avec les voitures civiles. Et chacun commandait, je crois, cinq plats emportés. C'est-à-dire les room service, les riz, poissons, du moins les pâtes pour qu'on puisse manger à l'insu des organisateurs de la Cannes 84. C'est comme ça, par mesure de prudence, on a pu manger là-bas pour qu'il n'y ait pas de surprises désagréables par rapport à notre digestion. En dehors de cela, les Ivoiriens vont également avoir recours à des méthodes un peu surnaturelles pour mettre toutes les chances de leur côté. C'est dit, si les enjeux sont véritablement importants. Il y avait beaucoup de corps étrangers au sol, des feuilles, des écorces et autres, mais qui n'ont pas empêché qu'on avance puisque à l'époque, Sa Majesté Belle-Joseph Antoine avait déjà fait un championnat là-bas. Il a motivé le groupe, il a pris le devant de la scène en disant laissez-moi d'abord passer, vous vous suivez après. On peut donc comprendre l'intensité de la rivalité qui commence à naître et surtout la crainte des uns et des autres et surtout, on se dit que la Côte d'Ivoire veut à tout prix gagner ce match, ce qui est normal vu qu'elle évolue à la maison. C'est donc dans ce climat de tension que le coup d'envoi de la rencontre sera donné. 10 mars 1984, il est 18h à Abidjan. Le stade Félix Oufouet-Boigny a fait son plein d'oeuvre. 40 000 spectateurs sont venus vivre la qualification ou l'élimination de la Côte d'Ivoire lors de la canne qu'elle organise. Eh bien, le coup d'envoi donné par l'arbitre Mohamed Larache est donc le signe d'une histoire qui pourra éventuellement s'écrire. Eh bien, 42ème minute, l'ouverture du score se fait par l'entremise de Roger Mila et à la 61ème minute, Bonaventure Jonquep réalise ce qu'il est convenu d'appeler la première climatisation de l'histoire des Lyons et non-tables. La dernière en date étant celle de Blida, les supporters algériens en savent quelque chose. Deux buts à zéro, le Cameroun prend donc la tête de cette rencontre et se qualifie tout en éliminant la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est le Cameroun qui va non seulement remporter largement le match, mais qui va se qualifier pour les demi-finales. Et ce n'est pas tout. Le Cameroun va non seulement battre à Tunisie en demi-finale et surtout laminer le Nigeria 3 buts à 1 en finale. C'est un affront difficile à avaler et surtout à concevoir de la part des Ivoiriens. Le peuple ivoirien a du mal à avaler la pullule. Et il va davantage se sentir ridiculisé lorsque le président Oufouet Bouani, après la victoire du Cameroun en finale contre le Nigeria, va décider de recevoir les Lyons et non-tables au palais présidentiel. Ce que le peuple ivoirien va considérer comme étant un véritable affront. D'ailleurs, au cours de cette réception, le président Oufouet Bouani va faire une prophétie qui, très probablement, s'est réalisée. Il nous a reçus dans son palais et il nous avait même donné des cadeaux, je crois. Qu'est-ce qu'il vous avait dit ? Il avait dit que les éléphantaux deviendront éléphants. C'est donc ainsi que va naître l'éternelle rivalité et surtout l'éternelle haine entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Entre l'année 1984 et les années 2000, le Cameroun va affronter la Côte d'Ivoire une bonne demi-douzaine de fois. Et pratiquement toujours, les Lyons et non-tables vont s'imposer. Cela va devenir comme un véritable signe indien. Ainsi, prenons notre machine à remonter le temps et partons des années 80 pour les années 2000. 2000, le Ghana et le Nigeria organisent la première canne du XXIe siècle. C'est également la première canne co-organisée de l'histoire de la compétition. Eh bien, dans la poule A, le pays co-organisateur, le Ghana, se retrouve avec, une fois de plus, la Côte d'Ivoire, le Togo et une certaine équipe du Cameroun. Eh bien, même si le Cameroun ne part pas favori, c'est une équipe qui a déjà progressivement écrit son histoire dans les annales du football africain et aussi a pratiquement toujours battu la Côte d'Ivoire depuis l'incident de 1984. Et une fois de plus, le Cameroun ne va pas déroger à la règle. Camerounais et Ivoiriens vont s'affronter lors de la deuxième journée. Le 28 janvier 2000, il est 19h45 au stade Accra Sports Stadium. Eh bien, 5000 supporters ont fait le déplacement. L'arbitre tunisien Mourad Dahami donne le coup d'envoi et dès la 29ème minute, l'ouverture du score se fait par l'entremise de Raymond Kala. À la 45ème minute, l'addition est salée par un nom que vous devez retenir pour la suite de la vidéo. Samuel Etoffes, qui marque donc le deuxième but de la rencontre avant que Patrick Mboma sale l'addition à la 90ème minute. 3 pour le Cameroun, 0 pour la Côte d'Ivoire. Le Cameroun va à nouveau remporter la Cannes et cela va être une grande fête pour le pays. L'élimination de la Côte d'Ivoire au premier tour est pratiquement anecdotique parce qu'à ce moment, le pays ne compte pas véritablement de superstars planétaires. cependant, le président d'alors, le général Gueye, ne va pas faire cela de cette oreille. Pour lui, il s'agit d'une grosse humiliation subie par la Côte d'Ivoire, par le Cameroun et il va donc décider de faire fouetter tous les joueurs de la sélection et surtout de les loger dans un camp pour qu'ils apprennent la discipline militaire et surtout le patriotisme. Le peuple ivoirien va considérer cela comme une très, très grosse humiliation et va donc décider d'accentuer sa haine vis-à-vis du Cameroun. En réalité, les Ivoiriens vont estimer que si leurs joueurs ont été bastonnés et ridiculisés par le président de la République, c'est à cause de la lourde défaite qu'elle a subie face au Cameroun. On ne va pas dire que le Cameroun n'y est pour rien mais le peuple ivoirien estime que le Cameroun n'avait pas à battre la Côte d'Ivoire sur un score aussi lourd et donc on ne va pas véritablement comprendre à quel moment ça va dégénérer mais clairement on comprend qu'on entre dans une autre phase de la rivalité et de la concurrence entre les deux peuples. Si la Côte d'Ivoire n'a pas encore de superstars, eh bien, ça ne va pas tarder. Le Seigneur a peut-être écouté les prières du peuple ivoirien. Je vous ai demandé au cours de cette vidéo de retenir deux noms Didier Drogba et Samuel Eto'o. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire tiennent désormais les deux têtes de proue qui vont permettre de donner à cette concurrence une dimension dans l'histoire des deux peuples. Eh bien, il s'agit de deux superstars qui véritablement vont exploser au milieu des années 2000. Didier Drogba va exploser sur le ciel londonien avec les blouses de Chelsea tandis que Samuel Eto'o va exploser sur le ciel de Barcelone avec les Blaugrana. Eh bien, les deux joueurs font la fierté de l'Europe, la fierté de leur club et surtout la fierté de l'Afrique. Une véritable rivalité naît donc entre les deux joueurs divisant ainsi le public sportif en deux. D'un côté, les pros Eto'o et de l'autre côté, les pros Drogba. La rivalité entre Samuel Eto'o et Didier Drogba est lunaire. C'est inédit sur le continent africain car c'est la première fois que deux superstars de ce niveau brillent au même moment sur le continent africain. Et donc, que ce soit dans les médias, dans les chaumières, dans les chapalodromes, dans les benetariats, le débat est inconciliable. On a des pros Eto'o en Côte d'Ivoire, des pros Drogba au Cameroun, et des pros Eto'o et des pros Drogba de part et d'autre. La bataille sur les plateaux est immense, également dans les chaumières. Sauf que les deux superstars ne se sont véritablement jamais rencontrés et n'ont pratiquement jamais été ensemble. Elles ne se parlent pratiquement jamais, mais on a créé une véritable concurrence entre les deux pour faire revivre davantage la concurrence légendaire qui existe entre Camerounais et Ivoiriens. Eto'o nous a fait dormir ici à 19h comme un coup de feu. On a vu ça ici. Sinon, Drogba, c'est nos frères. Mais si ton ennemi est le lapin, il reconnaît que son oreille est long. C'est Eto'o qui est fort. Un de les deux, chacun a son talent. Mais Eto, il dribble puis il marque. Drogba, il ne peut pas bien dribbler, mais il marque. Tête au pied au ventre, il met des dents. Non, c'est que toi, tu ne connais pas Drogba. Ah, Drogba, ça fait trop dribbler. Non, Drogba, c'est pas trop ça. Tant que tu ne suis pas c'est ma qui vient. Pour dribler, il a des difficultés. Mais Eto'o là, de Koufran, jusqu'à... Cette bataille épique ne pourrait avoir de fin que si et seulement si les deux protagonistes s'affrontent. Cela ne va pas se faire attendre. Nous sommes en G2004, tirage de sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 qui devra se jouer en Allemagne. Le Cameroun est logé dans la même pôle que l'Egypte, le Soudan, d'autres équipes et bien sûr la Côte d'Ivoire. L'opportunité est donc donnée à Samuel Eto'o et Didier Drogba de véritablement réaliser le rêve de tous les fans du monde entier qui n'attendaient que cet affrontement. L'heure de vérité est donc peut-être arrivée. Même si quelques rares fois le... les deux joueurs se sont sporadiquement rencontrés en Europe, cette échéance est la plus importante parce qu'elle permettra de déterminer de Samuel Eto'o ou de Didier Drogba qui, des deux, ira à la Coupe du Monde. L'une des Coupes du Monde les plus importantes de ce siècle. Samuel Eto'o ayant déjà joué deux Coupes du Monde auparavant, cette fois-ci, ce sera l'occasion pour lui de confirmer. Quant à Didier Drogba, ce sera l'occasion pour lui en tant que leader d'amener la Côte d'Ivoire pour la première fois lors d'un tournoi mondial. Eh bien, la concurrence sera très, très rude. Les affrontements seront inoubliables. on en parle dans cette capsule Une Histoire de Cannes consacrée aux 40 ans de rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun dans la deuxième partie qui sera donc diffusée la semaine prochaine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada